en tout cas les répoux qui ont été investis du côté dexter même sur ce panda même sur tout le monde en fait au final mais ces obales qui jouent mêlée air mêlée du coup c'est quelque chose qu'on a qu'on voit de plus en plus souvent en même temps ces obales depuis l'ad de 58 tout simplement mais surtout du côté de all of fame c'est pas la première fois en tout cas que je le vois ce zobal air bien sûr et louginac qui a décidé de jouer terre terre on voit avec ses sabots minables justement le 12 réflexe terre c'est du c'est de bougie terre et xélor full air comme tu l'avais dit durant la draft oui oui effectivement le xélor air qui est un petit peu plus significatif là dessus on n'a pas vraiment de quoi se full booster et de faire une stratégie plus plus cheese on a louginac terre qui est encore une fois auto suffisant en termes de tanking ça permettra d'avoir ses molleuses d'avoir ses amaroques ils permettront de temps de tanker un petit peu plus les dégâts de ce sacréur agilité ok un sacréur agilité qui est qui est utilisé de la part de de popo elo ils ont vraiment voulu se sitémiser contre ce zobal d'opou mais je les comprends il faut se dire encore une fois avec le zobal d'opou ça part d'un principe simple si on a un zobal d'opou en face et qu'on n'est pas préparé on a presque perdu parce qu'automatiquement et si on a un zobal pas d'opou et qu'on n'est pas préparé en fait ça va c'est pas très très grave les l'itimisation n'est pas ultra demandeur on a juste un boucle différent un forge lave et peut-être une intimidation qui part sur quelques petites résistances de poussée on suffit d'avoir du valet vénard pour avoir des résistances poussées en sacréur agilité et c'est ok et puis dans tous les cas les répoux ça veut dire forge lave et le forge lave quoi qu'il arrive avec la compo adverse il sera rentabilisé donc c'est parfait pour eux c'est pas c'est pas un problème en tout cas du côté de zobal on va commencer à poser ses petits masques peut-être lâcher le nom le plastron serait très trop tôt tout de suite pas sûr à voir en tout cas ce qu'il souhaite non on va quand même lâcher ok on lâche le plastron sa crit zobal on le rappelle bien sûr bien sûr beaucoup de crit en les modèles et isaël valet vénard ça a beaucoup beaucoup de crit c'est pas mal ce panda par contre qui risque d'aller gêner ce xaleur un maximum on décide de flammer sur roublard histoire de s'avancer de six cases on va taper en même temps un petit peu le xale pour éviter qu'il fasse ouais et la stab la stab xaleur stabilisé qui ne va rien pouvoir faire en tout cas pas grand chose d'excellent durant son tour de jeu je pense et on prépare ce petit tonneau en même temps tonneau là qui est intéressant ça permet d'avoir la grande grande ligne droite au cas où le gameplay se passe dans ces environs là bon là pour l'instant on est de l'autre côté mais aussi dans un cas ça se passe dans ce qu'il est en droit là et ben on aura la possibilité de virer quelqu'un avec ce tonneau de la part du panda c'est bien fait et on va devoir avoir un second tour de préparation de la part de gastara on place les télé frag sur ses petits potes on va replacer une prémonition derrière voilà on n'aura pas grand grand chose de plus on va s'avancer la des synchros on va ramener le panda un petit samba un petit samba de la part de ce xaleur on n'a pas pu c'est du coup ce cachet à cause de ce paiement trop mais c'est pas grave on a ramené le panda ouais c'est assez dur pour le coup on est en belle ligne droite en tout cas pour ce roublard qui va clairement profiter le premier tromblon qui passe très bien à 469 le deuxième qui passe aussi bien on va continuer de se booster un tout petit peu et de retirer des p en même temps à ce xale tout en le tapant certes on a ramené le panda wa mais le panda wa c'est c'est un sac à pv le truc donc certes on va bien l'éroder mais il va falloir réussir à le tomber quand même un jour on esquive quand même plutôt bien en même temps c'est normal un gastara 152 d'esquive pa c'est quand même fou c'est moi ça me fait marrer de voir un xaleur qui a quand même pas mal de sort de raid qui se sent obligé d'investir en esquive pa quand même et là on a la réflexion qui est la réaction qui est directe de la part de le fame on a captain morgan qui s'est beaucoup avancé et c'est pas un panda avec 5200 hp beaucoup de résistance qu'on va les focus on va directement se mettre en état enragé en état gros chien de la part de qui l'anony beaucoup de dégâts quand même à l'épaule ce qui passe pas mal sur l'érosion 39% air 39% air et un bouclier résistance mêlée 4000 hp max du côté du roublard 3971 du côté de gastara légère avance du coup pour l'instant de la part d'externel on éloigne ce roublard avec ses transpo et on va en profiter pour continuer sur ce xale sacréur agilité on joue pas crocobur cependant on va prendre la belle zone carnage bien sûr donc premier carnage on charge l'ébène est ce qu'on va poser quand même son ébène sur les ailes oui grâce à cette fulgurance ciblée sur l'entité ça va pas taper l'entité la plus proche du sacré mais évidemment l'entité ciblée en premier c'est normal au final donc on arrive à poser l'ébène tranquillement sur sur ce xale je suppose que c'est à la même la même fonctionnalité que fracture fracture qui est du coup tap du plus loin au plus proche et donc du coup elle fait l'érence qui a qui à faire exactement la même chose c'est intéressant je veux dire non si c'est la même chose pour traverser il faudrait que j'aurai que je teste c'est la même ok cavalcade la double cavalcade derrière on va pouvoir passer au corps à corps avec une cabriole on va pouvoir chercher ce roublard des dégâts qui sont très intéressants derrière quand même et là l'ébène qui est posée 2800 hp 3500 max c'est que c'est lors qu'il n'aura pas le droit de jouer au jeu malheureusement on va se faire tacler en plus de ça par spandawasta c'est terrible quand même c'est bon ça va on n'est pas taclé quoi qu'il ya le mali suite qui arrive incessamment sous peu et d'ailleurs tu parlais la traversée mais fun fact si traversée était ciblable en fait ça fonctionnerait de la même manière que fractures ou fulgurances enfin ça fonctionne déjà de la même manière juste tu peux pas cibler sur une entité c'est vrai ça sera exactement une fulgurance mais que tu pourrais utiliser dans le vide c'est ça on va pouvoir retourner auprès de ce zobal et revenir un petit peu là le rollback qui est très intéressant ça fait pas mal d'interactions rigolotes effectivement le panda qui a terminé avec un lancé et qui s'est fait retirer rattirer par le taux d'attractif bah du coup on a une légère coopération un peu rigolotes ont entre les deux avec ce rollback derrière le gzellor qui va pouvoir continuer à faire un tour très intéressant vu que le roublard était parti juste avec une transposition et pas été déplacé depuis bah il est de retour auprès de ce gzellor pour prendre un petit tour comme ça double ébène qui est placé dessus captain morgan qui est quand même pas dans une situation très confortable on a 15 pa on a la belle zone trombon qui est dispo on a isolé du coup avec ses placements le zobal du côté de gastara ce qui fait que le roublard bah le roublard pourra s'en éloigner pourra s'écarter assez facilement de zobal ou même s'en rapprocher pour fuir l'oujinak a donc au final c'est pas c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça c'est la rémission c'est très bien vu pour éviter que cette ouji ne le tape trop facilement mais on a j'imagine non on n'a pas l'aboiement l'aboiement qui est récupéré au prochain tour normalement vu qu'on l'a lancé au tourant sur le gzellor on aurait voulu avoir de paiement plus et pouvoir taper d'ici est ce qu'il ya un monde où il peut faire quand même quelque chose avec l'humérus attend par contre quoi vraiment ça a fait ça mais normal ça va être de l'autre côté de la cible et ça va pas de l'autre côté symétriquement ça va juste de ok très bien pourquoi pas et effectivement c'est assez smart du coup de faire ça dans ce sens là oui en gros ça oui ce sacré va forcer le sacrifice ce roublard du coup et on va continuer de taper ce xélor en le xélor qui tombe mais je me demande au final est ce qu'on n'est pas dans une situation où ce xélor c'est plus un putsch qu'autre chose parce que l'oujinnak et le zobal ils sont plus du tout en difficulté ils vont continuer sur roublard très facilement bon là du coup c'est sur sacré on n'a pas le débuff du coup on joue cabriol on n'a pas le pur catoriot donc ça c'est une bonne chose à noter pour le coup du côté d'externam qui va pouvoir bien profiter en tout cas beaucoup mieux de ce sacrifice est-ce qu'on a la possibilité de protéger un peu son xélor ok ouais libération qui est pas dégueu ça mettra un peu de distance avec ce panda la dit du coup il joue distance et smart pendant le cuit qui va être utilisé pour pouvoir revenir on a la possibilité derrière de continuer à mettre la pression sur ce xélor est ce qu'il ya du débuff intéressant non pas tant que ça parce que les points de bouclier sont ouais mais enfin le truc c'est que le tonneau va le ramener donc oui oui oula c'est vrai ça c'est vrai que ce tonneau c'est douteux c'est assez douteux comme tu le dis il est parti et il va revenir et d'encore plus proche qu'auparavant on a la première édition qui va proc et la synchro qui commence à monter le truc c'est que le roublard impossible d'aller lui péter dessus pour l'instant mais le sacré heure quand même il est là avec 2455 hp est ce qu'il ya un petit moment où c'est pas le sacré heure qui prend la foudre en souffrance 5 quand même ça risque d'être compli oula peut-être pas peut-être pas oui non on le tombe jamais souffrance 8 toujours souffrance 8 trois paires restants cote excel par contre il ya cet oujina qui pourra passer dessus le roublard ne doit surtout pas se faire descendre ni descendre d'ailleurs comment c'est quand c'est possible ça va falloir tenter le retrait ok on a un petit mur qui est formé quand même c'est pas mal l'alimentation et le sacré qui risque de tomber ok le roublard on va s'éloigner du coup avec ce blabou et éloigner en même temps de sacré ouais ça fait que toujours sous gibier du côté du roubain quand est-ce qu'il part sous gibier à dans un tour dans un tour ok donc du coup on pourrait faire une croire le non il a que d'oeuf pa donc du coup il est obligé d'utiliser trois paires il est obligé d'utiliser trois paires pour rock une rage en paix pour pouvoir faire un flair il n'a que trois paires pour le roublard je pense sincèrement que ce tour si il faut juste chill ne pas du tout se précipiter mais quand même lui replacer le gibier est ce qu'on a la possibilité de faire ça il faut 3 pm supplémentaire on peut pas lui remplacer le gibier mais on est bien placé on n'a pas les pa souffrance de côté sacré 11 pa est-ce qu'on va chercher à kill le xl peut-être c'est en vrai 29% moi je suis le sacré jeu berserk j'ai rien à perdre pour le coup c'est vrai que berserk 75% pv sur 689 hp franchement c'est rien en vrai c'était peut-être berserk parce qu'en fait tu as un pa en trop du coup t'es obligé de fulgurant c'est à de faire des discos défensifs c'est vrai que au fond c'est un sac rieur et on a oublié que le sac rieur c'est quand même assez incroyable avec pack 200 et et mutilation du coup le sac rieur est absolument pas en position de l'étal cependant le roublard l'est et la poursuite qui a été placée intelligemment pour pouvoir aller taper l'objet de perdre deux pa en switchant de basque le roublard est encore sous sacrifice c'est vrai on va pas pouvoir le taper on va juste c'est vrai c'est vrai encore sous sacrifice ok on a pas mal de points de bouquet qui vont être utilisés est-ce que on a le rush ou est-ce qu'on a le scudo c'est intéressant si on avait le rush 1 mais non ça va être juste une rétention on serait intéressant c'est plutôt mal on change de match masque maintenant en fin de tour toujours intéressant de hockey donc juste la pontera toujours intéressant quand justement on est en infatigable de passer de terminer en finance avec son dernier père à en changeant de masque parce que du coup elle le le pa en moins de de la fatigable passe en moins un en négatif et tu gagnes un pa entre guillemets oui on appelle ce roublard qui va porter la bombe à eau est-ce qu'on va pouvoir faire la cascade j'imagine avec cette bombe voilà on cascade pour s'avancer un peu plus cinq peurs restants on a récupéré la stab sur ce tour également c'est vrai stab qu'on va certainement garder pour son roublard le sacré lui il est safe et ça reste un sacré pouvoir monter comme il veut je pense juste porter et jeter ce l'eau de vie qui passait de 739 c'est pas mal franchement c'est pas mal alors qu'en même temps le la petite ligne sur le rouble à ce qu'on a la possibilité d'être avec le rouge j'avoue que c'était les frags il est tellement smart il est tellement smart mais est ce qu'on a la possibilité de debuff du coup est ce qu'on a un sort pour ça c'est le sort feu je suppose on devrait avoir la suspension et c'est le cas et derrière le pendule et je suppose que ça te kill la gelure et c'est terminé c'est terminado et le pire de tout ça c'est qu'il approche les 600 points de bouclier de son origami c'est bien joué de la part de gastara ou le fame qui sont chauds dans le second match et qui sont en passe de faire le 2-0 face externe à main autant de de kill anony loujina qui va continuer du coup sur ce sacré heures sa crie heures qui qui a qui est quand même ouais non c'est un peu dur pour lui quand même il est pas érodé on va pas chercher à l'éroder d'ailleurs la maroc bien sûr histoire de mieux tant qu'il en mêlée le sacré qui va du coup ce mutilation ne fait pas restant est ce qu'on a de quoi de quoi bloquer un peu enfin taper sur le xaleur 2000 points de bouclier le xale jamais tu passes dessus ouais ouais on n'a plus d'érosion désormais donc du coup les points de bouclier ne se seront vraiment des points de bouclier il n'y aura que 10% des hp max qui vont tomber à chaque fois on est bien protégé du coup maintenant de la part de gastara et il va falloir faire gaffe et le truc c'est que le sacré est entre guillemets en mono dps le panda il est tanky mais il ne sert qu'à ça viable comme mode mais quand on a deux autres personnes qui peuvent pilonner derrière c'est du coup qu'il va juste chercher à aller taper ce sacré heures avec sa cavalcade on va cabriol derrière en même temps et je pense que c'est juste cavalcade je pense que c'est juste une deuxième cavalcade en diagonale ça passe en mêlée et du coup tu perds des dégâts avec la cabriol au final je me demandais en fait est-ce que c'était pas rentable de caler un pylori quand ce xaleur il pouvait vraiment pas se déplacer parce que tu avais la souffrance pour alors certes il tankait mieux à distance mais au final ils se déplaçaient pas ouais et du coup ça permettait de récupérer le cooldown brassage au prochain tour il y avait grave moyen il y avait une boucle comme ça plus ou moins fini je suppose que c'était ça en fait le plan de externem de base c'était la possibilité de d'enchaîner entre le pilori le la stabilisation et là le brassage avait toujours un petit cooldown pour très pour gêner ce ce xaleur avec un peu de retrait pa derrière bah c'était vraiment très très compliqué de d'avoir une vie tout simplement d'avoir un jeu un tour vraiment d'ailleurs pixel dans la part de ce xaleur encore une fois il faut vous dire qu'en xaleur il faut pas tout le temps faire des tours efficaces on fait des offensifs plutôt on fait des dégâts il faut avoir de temps en temps des petits tours on reprend son souffle et c'est le cas ici on a redonné des pa sont son origine qui était télé frag on a on s'est replacé on appuie une prémonition on va pouvoir avoir un tour efficace quand il n'y a pas de stabilisation sur ce panda et pour l'instant voilà on prend ses aises replacé tranquillement gibier numéros bien sûr qu'il passe aussi bien ok on passe en forme bestioles je suis moins sûr du coup de cette forme bestiale mais il a de 1200 points de bouclier est ce qu'il a des ce qu'il ya un souci on va voir on est prêt au cas où le sacré qui décide du coup d'attirer ce zobal on va j'imagine voilà prendre la zone désolation sur tonneau et sur l'oujina qui sort de ce régène un maximum en posant même temps les bn sur kilanoni le zobal qui va pouvoir l'équipe qui demande la pause bien sûr celle qui qui a malheureusement pas tout avoir dans la vie certes on sait bien jouer xl mais la connexion derrière n'a apparemment pas suivi ce niveau de jeu combat en pause petit récap le roublard est mort fin du récap ouais effectivement là il faut voir s'il ya une possibilité une win condition du côté de externam le problème c'est que avec un sac rieur qui est certes en agilité donc du coup avec des dégâts qui qui sont constants bah et pas avec un bouclier offensif est ce qu'il a un crocoburre je me souviens même plus de s'il a une crocoburre mais je crois que non il n'y en a pas il n'a pas parce que fait que du coup ouais il est les certes offensif mais il n'a pas les armes pour être le plus offensif possible et du coup en panda sac rieur quand il ya un zobal en face quand il ya un xélor en face très très dur de pouvoir essayer de win sur quelque chose et notamment avec un ouginac en plus il n'y a personne qui est focussable le xélor il sera de toute façon trop loin mais même si à tout moment il pourrait se faire il pourrait se faire qu'il a mis 433 hp normalement il devrait y avoir des points de bouclier qui vont qui vont spawn là sur ce tour ci mais à tout moment il pourrait y avoir une petite dinguerie qui se fait et mais au delà de ça on n'a pas vraiment de win quand ouais c'est le seul la seule condition de victoire c'était c'est gasta à 1400 hp au final on revient sur ce xélor qui sert de putsch alors c'est pas tout à fait ça bien sûr mais dans le sens où l'agression existe enfin le le danger est présent côté zobal côté bougie un peu moins sur le xel mais il peut à tout moment faire le servir de finisher et c'est ce qu'il a fait sur roublard c'est il a tapé au bon moment le roublard et il l'a tué mais on arrive quand même à bien tanker parce que bah la composition le permet aussi et surtout je pense externam qui est peut-être passé sur la défensive qui était peut-être trop confiant dans sa dans sa phase de rush surtout sur roublard au final qui a ruché dès le tour 2 sans forcément anticiper le fait qu'on allait passer sur lui ou alors il pensait qu'il allait prendre moins cher et aussi passer du coup très vite sur la défensive ce qui leur a fait perdre peut-être pas mal de dommages ce qu'il faut se dire c'est que il y a il avait quand même un gameplay très intelligent de la part de la fame ils ont fait une pseudo co panique de la sur le panda de la part du xélor qui est un peu forcé justement ce rush c'est là un petit peu un petit peu forcé et donc du coup contre le le pesanteur ça ne fonctionne pas on peut très très bien faire tomber ce sac rieur avec une libération on a 15 pa sur ce xélor mais il ne faut pas faire non plus de trop gros zingris et on a ce sac rieur est vachement tanky et on va sur le panda ok on va sur le panda c'est vrai qu'il a 3300 hp au fond le sac rieur s'en fiche un peu c'est bien c'est vrai c'est 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 mieux on reste sur le panda ça créera de toute façon trop tanky à l'image de fin on est aussi sans autant qui que le panda au final sauf que bah on n'a pas toutes les mutilations les packs de sang les trucs et bidules les machins tout ce qui fait que le sac rieur est le sac rieur actuellement combien d'hp sur ce panda de 1500 j'inac d'ipa ça va il tombe jamais le sacri le sacri faudrait que le sacri tape ah ouais mais là le panda est trop cher aussi le panda tombe à 1300 hp on perd l'impact de son prochain tour côté popuelo rien d'objet de le relancer du coup à part si on est confiant je pense qu'on peut être confiant mais 2400 hp plus ou moins sur l'exelor on a 10 pa seulement le sacrifice qui va tomber et du coup c'est juste de fulgurance plus carnage ouais 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 moi à sa place je serais pas confiant du coup avec le sacrifice ok c'est j'ai rien dit on est confiant on pense survivre on pense on survivra pour le coup faut toujours toujours avoir de l'espoir pour le coup toujours croire en l'âme des cartes exactement ça l'âme des cartes qui est présent actuellement du côté de popo et l'eau derrière on a le retour du torto et on va continuer à faire des dégâts cette fois ci sur le panda mais ça va passer sur le sac rieur n'oublions pas le sac rieur qui perd un pacte de 200 il n'y a pas 3000 hp à faire il y en a que 2000 et 2000 d'ailleurs en tapant sur le sac rieur cependant dommage non par contre quand il va se picole là ça va être autre chose bien sûr on va on va porter jeté bien sûr un karcham karcham bien sûr on adore ça la classe karcham c'est magnifique comme sort un pa un pa pour porter jeté à six cases bien sûr c'est le pandawa en ligne allez on va soigner son sacri la petite haute vie qui carie très bien pour le coup en même temps le pacte de sang à côté ça fait que le sort est beaucoup trop rentable au final pour s'en passer ce xelor 15 pa 15 pa on a potentiellement la zone panda sacri avec des distorsions temporelles potentiel synchro qui pourrait être replaçant plus de ça je crois on n'a pas la relance encore voilà télé frag parfait sur les deux on en profite un max à l'a des synchros ça me faisait faisait longtemps que j'ai pas vu ce sort et tu préfères d'appuyer sur sac rieur j'ai je connais pas les pourcentages de réduction on est en réduction 20 ouais mais c'est ouais c'est 23 sur sac rieur actuellement ok effectivement c'est mieux de taper sur le sac rieur après sac rieur 41% le panda 31 ah c'est un peu mieux de taper sur le panda au final et le match se termine c'est une seconde victoire de le fame faites pas attention au nom qui va être affiché tout de suite mais c'est quand même une victoire de le fame 2-0 sur ce bo2 face à externam qui va être affiché tout de suite mais c'est un peu plus le fameux